Dans les pays en voie de développement comme le Brésil, on repère qu'il y a un grand manque d'assainissement et d'accès aux toilettes. Par exemple au Brésil, on a 49% de la population qui n'ont pas accès aux services d'assainissement. La population est donc obligée de faire leurs besoins à l'air libre, ce qui provoque un gros problème sanitaire parce que les excréments sont porteurs de virus ou de bactéries tels que la poliomyélite, le choléra ou la dysenterie. Ces maladies en général sont la première cause de mortalité infantile dans le monde. C'est étonnant combien de gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas accès à ces services assez fondamentaux pour l'humanité. On est une bande d'amis de l'EIVP et en s'intéressant aux objectifs de développement durable de l'ONU, on s'est rendu compte que l'accès à l'eau et l'assainissement était un véritable enjeu. On s'est intéressé au Brésil parce qu'on a Fabricio qui est un étudiant brésilien et il connaissait déjà le contexte actuel au Brésil et notamment dans les quartiers les plus défavorisés. C'est un véritable enjeu aussi là-bas l'accès aux toilettes. C'est donc un droit humain auquel nous voulons répondre. La principale solution technique que nous avons mis en place est le biodigesteur. Il faut savoir que le biodigesteur se compose de deux cuves donc une cuve de méthanisation et une chambre d'expansion. On le choisit déjà parce qu'il ne faut pas qu'il soit lié à un réseau d'assainissement existant donc ça simplifie un peu la mise en place de ces technologies. Et en plus on peut récupérer de l'énergie en faisant la biodégradation des excréments qui arrivent dans la cuve de biodigestion. Et c'est ce processus là qui permet de créer du biogaz et un bio engrais. Le bio engrais est lui redistribuable aux agriculteurs locaux et le biogaz lui permet d'avoir une structure qui est autonome en énergie puisqu'on va pouvoir le valoriser en électricité. Pour nous la technique était plus qu'une solution c'était un moyen. Elle a un rôle central à jouer dans tout projet et elle permet d'atteindre des objectifs qui sont précis. C'est grâce à la technique qu'on a pu répondre aux besoins à la fois environnementaux, sociaux et sanitaires de la population de Novo Gama. Le véritable frein auquel on a été confronté c'est un problème sociétal. C'est le fait de travailler et de parler des matières fécales humaines. Aujourd'hui le sujet d'assainissement ici par exemple parfois il n'est pas pris au sérieux. C'est un sujet qui ça fait gêner. Donc le but de sa presse aussi c'est qu'on puisse développer et démocratiser ces sujets de façon plus naturelle pour que ça puisse apporter des solutions à tous ces gens-là qui subissent ça au quotidien. Le fait d'être lauréat du prix de l'ingénierie du futur nous a permis de gagner en crédibilité et en visibilité. A l'avenir il va nous permettre de développer le projet déjà au Brésil et on espère pouvoir adapter notre solution à d'autres pays qui ont besoin de toilettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !